Tu en auras tiré quelques bonnes leçons, je pense. Tout à fait, mon père. La curiosité a causé sa perte. Elle a suivi son instinct en toute liberté. Et de cela, nous devrions nous réjouir et non pleurer. Mais j'ai peur pour Valkyrie. Poursuivant ses démons intérieurs, menait presque à la folie dans la quête de sa dernière demeure. Il ne retrouvera pas la paix tant que tout ceci ne sera pas terminé. Ah, la fameuse salle des trophées. Et vous allez devoir activer quelques leviers pour entrer, n'est-ce pas, Winston? Miss Croft aimait ses petits jeux. Et le voici, messieurs. L'artefact qui a entraîné la lutte infernale entre Miss Croft et Von Kroy, lutte qui s'est si mal terminée. Très bien, Miss Croft. Votre silence me laisse supposer que vous êtes en place devant les bâtiments de Von Kroy Industries, n'est-ce pas? Bâtiment où se trouve l'Iris. Affirmatif. Bon, vous excellez dans ce domaine, n'est-ce pas? Il est temps de passer au toit suivant. Passer au toit suivant? Facile à dire depuis le rez-de-chaussée. Vous ne trouvez pas? On garde son calme, on y va en douceur et tutti quanti, d'accord? Allez ma belle, c'est parti. C'est parti. Oh, là-bas, vous m'entendez? Il ne faut jamais avoir affaire à des Anglais complètement fous. Vous m'entendez? Les Anglais? Wow, c'était une sacrée explosion. Que s'est-il passé? Rien du tout. Yanki, chante. J'y suis. D'accord. Voyons ce dont vous êtes capable. Suivez le conduit d'aération jusqu'au couloir central. Vous êtes au treizième étage. Vous n'êtes pas superstitieuse, j'espère. Ce n'est pas à moi que ça va porter malheur. Au matin, à la sortie? Ça, c'est votre affaire, petite. Je ne suis pas un super-héros à Mirette à Rayon X. J'avais remarqué. Ouh! Vous avez un sens de l'humour à toute épreuve. Souvenez-vous. Le silencieux est réglé pour un seul coup. Et moins vous attirerez l'attention, mieux ça vaudra. Compris? Je vous remercie. Mais cette pensée m'a effleuré l'esprit. Je ne faisais que vérifier, ma petite dame. Trêve de bavardage. Contactez-moi si vous voyez quelque chose. Ouh! Cette fille a un caractère de cochon. Salut à tous et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite du boulsou de Tomb Raider Chronicles sur PlayStation. Donc, nouvelle vidéo, nouveau chapitre, chapitre de la tour Von Croy, placé sous le signe de l'infiltration. Vous voyez ça? Waouh, bébé, je vois trop de choses de ce genre. Ça a l'air d'une armoire normande sous séroïde. Vous voulez me dire ce que ça fait là? Je n'en sais trop rien. Apparemment, c'est Vitiay qui tentent d'élaborer un nouveau vêtement militaire. Et ils en ont bien besoin, croyez-moi. Rien à redire. Et qu'en est-il des armes? Bon, l'image n'est pas très claire. Mais on dirait des armes laser à basse fréquence. Elles ont une portée limitée. Mais si elles vous touchent, on vous retrouve à la morgue dans un sac en plastique! J'ai compris. Placé sous le signe de l'infiltration. Le problème, c'est que là, ils ne vont pas aller. Ils ne vont faire que ça. Enfin, Zip ne va faire que ça. Par contre, l'accent de Zip, pas du tout cliché. Pas du tout raciste. Mais c'est sympa. Je ne me souviens plus trop de l'accent de Zip dans la version américaine. Mais quand même, les gars. Un bus quand même, là. S'il vous plaît. Un petit effort, quand même. Enfin, bref. Zip qui fera son retour dans Tomb Raider Legend, d'ailleurs. Il n'est présent que pour ce chapitre-là. Le dernier, donc. De fait. Mais il sera présent dans Tomb Raider Legend. Doublé, cette fois-ci, par Omar Sy. Avec un accent beaucoup moins raciste, évidemment. C'est vrai que là, ils ont complètement abusé leur truc. C'est fou, ça. Un peu cliché. On ne peut pas faire plus cliché que ça. Alors là, on n'est pas vraiment obligé de fouiller cet endroit-là. Je crois d'ailleurs que dans cet intermoire-là, il n'y a rien. Ouais, je crois qu'il n'y a rien à récupérer. J'étais sûr. On n'est pas obligé de fouiller cet endroit-là. Moi, je le fais parce que je le fais en un peu plus souvent. Donc, à 100%. En fait, dans ce niveau, c'est dans une ou deux minutes, on a une zone que l'on peut faire de deux manières différentes. Donc, soit on y va en mode barbare. On explose tout, on tue un ennemi. On prend des risques, quand même, en faisant cette méthode. Par contre, on récompense. On récompense, effectivement. On récompense. On a... Une nouvelle arme qui ressemble un peu au M16 ou au MP5. C'est sympa. Qui faisait de trois types de fonctionnement. Donc, sniper, rafale ou rafale courte. Pour le moment, on va rester en sniper. C'est le fonctionnement qui nous satisfait le plus. Alors, attention, voilà, ça ne s'arrête pas. Il y a toujours des rayons laser qui viennent tout droit de la zone Nevada. De la zone 51 du Nevada. On essaye de ne surtout pas se les prendre, bien évidemment. Voilà, ils font très mal. Très, 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 très mal. Alors, ne jouez pas avec ça, honnêtement. Voilà, ne prenez pas de risques. Avancez-y tranquillement. Il faut savoir un truc, c'est que... Bon, déjà, voilà, on récupère un secret. Mais, bon, si vous voulez, prenez... Je vais vous dire que vous allez... Ah, vous allez douiller. Vous allez prendre ses verres. Donc, voilà. Tout ça, j'ai envie de dire pour ça. On va attendre qu'il repart tout de suite après. Voilà, on se raccoupit. C'est parfait. On remonte. On ne se prend pas les pieds là-dedans. Et voilà, c'est parfait. On a réussi ce piège, en quelque sorte. Maintenant, il faut revenir. Le problème, c'est que sur le chemin retour, on va encore avoir des... Des onlasers. Bon, celui-là, il n'est pas bien gentil. Enfin, il n'est pas bien méchant. Si, si, il est gentil pour le coup. Parce qu'il est juste en haut. Celui-là, on a juste à ramper. Et puis, c'est parfait. Donc, déjà, un prêter ce couloir-là nous permet de récupérer un secret. Donc, ça, c'est... Tout ça, c'est optionnel. Tout ça, c'est... Une zone secondaire, en quelque sorte. Là, on va faire attention, pour la simple et bonne raison, que... On a un rayon laser qui vient jusque-là. Donc, celui d'en bas... Voilà, il vient jusqu'ici. Et celui du haut... Il fait mal. On va prendre carrément, vous savez quoi. On va prendre une grande trousse, mais bon. Vu toute la vie que j'ai perdu, je pense qu'on va prendre encore une deuxième. Parce que là, c'est vrai que c'était pas terrible. Ah non, c'était très nul. Je me suis très mal débrouillé. On va prendre une petite, là, pour le coup. Voilà. Donc, deux oviers de soins, utilisés pour rien, bon. Le problème, voilà, c'est ça, c'est qu'il fait que parler, hein. J'ai mis l'hister, il m'énerve. Il parle, il parle, il parle, il parle. Moi, j'aimerais bien faire le jeu tranquillement, quoi. Donc, voilà, cet homme avec l'armure, et voilà le choix que l'on peut faire. Donc, soit on tire et tout explose et on doit le dégommer. Ensuite, on récupère les munitions. Ou soit, on prend le marteau et on casse ça. Pour combien d'or est, c'est beaucoup plus simple, hein, bien évidemment. Bon, là, je suis très déçu parce que j'ai utilisé deux oviers de soins. Honnêtement, ça m'énerve un peu. Hein, ça m'énerve d'avoir utilisé les oviers de soins pour ça. Je pense qu'on peut se le faire beaucoup plus facilement, mais bon. Allez. En fait, j'économise pas les oviers, mais ça m'énerve d'en utiliser, hein. En fait, ça m'énerve d'en perdre bêtement. Ça, le truc, c'est que ça, 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 je ne supporte pas ça. Euh, là-bas, regardez. On a un petit couloir. Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait quelque chose là-bas. Regardez, en tout cas. Allez, je vais vous montrer ça, tiens. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Non. Voilà. Vous êtes sûr. Par contre, on va devoir esquiver ce piège. Donc, ce que l'on va faire, on va attendre qu'il revienne. Voilà. D'ailleurs, on va faire la save juste en haut, parce que... Comment dire ? Voilà. On a fait la partie la plus compliquée du niveau. Niveau piège, hein. Ça va se calmer un tout petit peu par la suite. Donc, voilà. On va détruire ce mur qui est là. La plus compliquée. Et on va faire la première save de ce niveau. Voilà. Ça, c'est parfait. Donc. On va devoir se dépêcher ici. Voilà. On descend. Alors, le problème, c'est qu'on a vu Ola qui nous attaque. Bon. Ce n'était pas le combat le plus intéressant au monde. Vous en conviendrez. D'ailleurs, il ne laisse absolument rien, malheureusement. Bon. Alors, on aurait pu aussi se barrer directement, sans pour autant le tuer. Alors. Eh. Magnifique caméra. Ah, j'aurais pu faire un effort. J'aurais pu directement partir ou alors passer en mode en mode rafale. Effectivement. C'est ce que j'aurais pu faire. Enfin, bref. On va continuer. Pas question. Pour ce qui est de la sécurité de l'entreprise, ils dorment à point fermé. Quelqu'un pourrait s'introduire et voler cette carte d'identité où son nez. Je veux dire, quelqu'un. Voilà. Ce n'est pas Ivan. Le garde d'or. Il n'a rien entendu. Il n'a pas entendu notre petite confrontation avec son ami. Donc, on va lui mettre une petite balle dans la tête. Vous savez quoi ? Voilà. Alors, il y a une certaine localisation des dégâts. Assez obscur, mais bon, elle est là. Quand vous vous tirez dans la tête, voilà, c'est KO. C'est mort. C'est plus que KO. C'est mort. Donc ça, voilà. Il y a une certaine localisation. Je ne vais pas... On ne va pas en faire des casses non plus. Mais, il est possible qu'ils aient fait un effort dessus. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Il n'y a pas trop de m'y a de le tuer, celui-là. Je renvoie la carte. On n'a pas le choix. Donc, on récupère des munitions. Ça, c'est bien parce que j'en ai un peu perdu. C'est vrai. Mais à cause de lui, quoi. Une petite rousse. Ça, c'est bien. Parce que j'en ai... J'en ai quand même déjà utilisé pas mal. Donc, voilà ce que j'en avais à faire ici. Le but, ça va être d'aller au fond. C'est fermé. On a un poste de travail où on va devoir mettre une clé. Probablement, on ne peut rien faire. Je ne l'ai pas lavé. Alors, ce que l'on va faire, c'est que l'on va s'infiltrer une nouvelle fois. À droite, on a encore des ennemis. C'est une cinématique. Pour nous le montrer, on ne sait jamais. Ça m'a été assez con pour avancer comme ça directement. Il y en a qui le tue nous. Bon, oui. Alors là, on est assez con pour le faire. Parce que, en étant l'inverse, généralement, on fonce et puis après, on pleure. Mais voilà. Là, non. Dans ce chapitre, je vous le déconseille. Donc, on va viser et headshot pour les deux. Bien évidemment. Voilà. Il a quand même eu tant à comprendre que son pote s'est effitué. Le problème, c'est que là, il n'est pas là. Il y a encore un de leurs potes. Euh, je suis... Bon, allez. Il faut prendre un petit trou, vous savez quoi. Normalement, celui-là, il devrait être ici. C'est ça le truc. Normalement, il est là et il n'a rien à personne. Voilà. Mais le problème, c'est qu'il n'était pas là. Par contre, je vais peut-être récupérer... Oui, je suis en train d'y penser. Parce que, comment dire ? Avant de commencer là-bas. Avant de commencer là-bas qui se trouve au fond, peut-être elle est là, non ? Qu'à faire. Je n'aurais pas dû foncer directement. Je n'aurais d'abord d'aller ici. Appuyer sur ce bouton. Voilà. Donc, ça nous... Enfin, je ne sais pas ce que ça fait, mais ça fait quelque chose. Et maintenant, elle est ici. Voilà. Tout simplement. On va ranger notre arme. Voilà. La porte qui est ouverte. Voilà. Théoriquement, on ne doit pas se prendre le mur. Évidemment. Voilà. Là, on a un bouton. Alors, lui, à côté, il n'en a rien à faire. Il se dit, tiens, c'est bizarre, ça. Mais bon. À béton. Ça fait tomber ce passe que l'on va utiliser dans la salle qui se trouve en bas ou en haut. Je ne sais pas du tout si on est monté ou si on est descendu avec l'ascenseur. Il va falloir voir. On est où, là ? F-16, apparemment. Si c'est l'étage, je ne sais pas. Bon, on verra bien. Si il y a une carte. Je ne sais pas. Non, je ne saurais pas vous dire où nous sommes. F-16, F-19 ou F-13. C'est tellement moche que je ne vois rien du tout. 19. D'accord. Bon, ça répond à ma question. Alors, ici, nous allons mettre ce disque d'accès. Je vais dire cette carte, ce disque d'accès. Et pour la forme, on va refaire une série parce que là, on va arriver dans une salle. assez dangereuse. Très dangereuse, même. Ça va exploser, vous allez voir ça. Alors, moi, je ne vais pas comprendre pourquoi ça fait ça. Mais moi, je me méfie un tout petit peu. Donc, un petit son en arrière. On récupère le secret. on va attendre que le truc soit en haut. On descend et on se barre d'ici. D'ailleurs, vous avez vu, ça s'arrête. une fois que l'on est en bas, c'est bon, c'est terminé. il me semble que Zip va nous parler. Du coup, on va l'écouter bien sagement. Oh, 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 oh. Pourquoi je vous emploie exactement ? Pour mes excellentes connaissances des systèmes de sécurité et des moyens de les briser, sans parler de ma personnalité si emboutante, bébé. Vous avez raison, je n'en parlerai pas. Voilà, au moins, on connaît leurs points faibles. Leur tête, mais bon, j'imagine que ce n'est pas si compliqué de désire ça. Par contre, ils ont un autre point faible qui est aussi intéressant. Mais ça, je pense que c'est le point faible de tout le monde. Parce que le fait de se faire en posader, je ne pense pas que vous avez une armure ou pas. Voilà, je pense que vous avez quand même le lit sec. Donc, on a récupéré un morceau de tissu. En bas, on a le garde. Alors, deux méthodes. Soit, vous lui tirez dessus, dans la tête, headshot et on n'en parle plus. Ou soit, vous faites la méthode d'infiltration. Nous, on va faire la méthode d'infiltration. Parce qu'on est comme ça. Voilà. Donc, on utilise la carte d'accès. Donc là, vous pouvez marcher, sans problème. Ne vous inquiétez pas. On ne va pas vous repérer. Là, vous vous dépêchez de fouiller ces deux armoires. vous voyez, il est avec une tête de mort. Ça ne sent pas bon, généralement, les têtes de mort. Et là, par contre, ça c'est cool, j'ai occupé une grosse trousse. C'est bien ça. Et là, encore du poison. Et une petite trousse. Alors ça, c'est à l'explosion, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Bon, voilà. Et en plus, ça nous fait peur de la vie. Alors, ce que l'on va faire, c'est que l'on va combiner, j'ai envie de dire, la fiole de chloroform avec le tissu pour le mettre sur le tissu, ça semble assez logique. On va marcher tout doucement derrière lui. Voilà, on va se mettre au niveau du... à son niveau. Encore un petit pas, voilà, qu'on soit dans sa zone. On appuie sur action et on l'étouffe. Et puis c'est violent, Tomb Raider. Vous ne l'avez pas dit ? Ben voilà, maintenant vous le savez. On vient d'emprisonner ce pauvre garde, enfin, pas du tout hésiter à nous tuer. Donc bon. En même temps, c'est soit nous, soit lui. Là, encore des munitions. On dégaine, tout de suite. On vise. Et on tue cet ennemi. Voilà, ça c'est fait. D'ailleurs, il nous laisse, on est obligé de le tuer. On t'en a pas le choix, parce que bon, si je ne suis pas, il nous june. Ça va, moi c'est fait. On utilise la clé, enfin, le labo d'accès, l'iris. Ici. Et là, on va avoir une pseudo phase de la filtration. Alors attendez, regardez. Ça ne va pas être bien compliqué. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va attendre. Là, il y a une garde qui fait sa ronde, tout ça. Ah, bien, ça je ment. Attends qu'il fasse demi-tour. On vise, on s'est là. Alors, quand même, c'est ça, voilà. On a une tourelle. on va tuer ce type, quand on tue le type. on a tué un pauvre, on a tué un pauvre garde. On a tué un pauvre garde. quand même, c'est que là, voilà, il y a la tourelle. Je ne sais pas pourquoi, elle est venue sur moi, cette conne. je ne sais pas, honnêtement, je n'en ai absolument aucune idée. Pourquoi elle est là ? Là, c'est quand même la vidéo où j'utilise pas mal d'objets de soins. Pas mal de munitions. Bon, on est là pour faire plaisir en même temps. Ça, c'était chaud, ça. Ça, c'est extrêmement chaud, ce que je viens de faire. Je vous interdis de refaire pareil. Interdiction de reprendre, de prendre autant de risques comme ça, ça ne sert absolument à rien. Alors, regardez, là, l'iris va l'atteindre pour le moment. On va devoir contourner, j'ai envie de dire, le système de sécurité. D'ailleurs, ça va marquer la fin du niveau. Quand on va la récupérer, ça sera terminé. Alors, on actionne ça. On se dépêche de descendre. Par la même occasion, je vous remercie de la manhabilité totalement exécrable du jeu. On vole l'iris et maintenant, on se barre. Donc, voilà. Niveau terminé. J'espère vraiment que vous aimez cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou à partager la vidéo si vous avez aimé. Et si c'est le cas, je vous dis la prochaine pour la suite du Boulsou de Toméder 5. Allez, ciao ! Sous-titrage ! Sous-titrage